En fait, de ce que raconte Stanislas, c'était quelque chose, c'était la fin d'architecture dans la cour d'honneur et puis je partais au Pérou répéter, tu m'as dit voilà, ça j'aimerais bien faire quelque chose de neuf et tout ça. Et quand j'ai regardé l'ensemble des acteurs qui étaient ici acteurs associés, il a manqué une qui était Véronique Nordé. Et récemment, j'ai fait plusieurs pièces, notamment au Mexique, sur une pièce manquante à l'intérieur d'un jeu ou d'une famille et j'ai eu très envie de faire quelque chose. Alors au début, oui, je pensais à Véronique Nordé et puis le projet a beaucoup évolué et énormément évolué. De toute façon, je n'écris jamais sur la vie privée des personnes, jamais, jamais. Mais par contre, les énergies de certains acteurs qui étaient ici, qui sont toujours acteurs associés ou actrices associées, comme Audrey Bonnet ou Stanislas ou Claude Duparfait ou Laurent Sauvage, ou les jeunes personnes avec qui j'ai travaillé dans Mon Vérité, que j'ai beaucoup aimé et qui étaient toutes... Donc j'avais envie qu'elles viennent, que ça se mélange avec différentes générations, différentes origines de théâtre, de façon de penser le théâtre. Ça, j'aime bien ça, que les gens ne soient pas tous derrière une seule tête. Et puis de toute façon, comme je ne fais jamais de pièces à sujet, que je trouve que le théâtre qui fait des pièces à sujet, c'est pas possible pour moi. Par contre, le sujet qui m'intéresse, c'est le sujet de la langue. Et mon seul sujet, c'est la langue. Et c'est la langue orale que j'essaie de reproduire, de recréer. Et surtout le flux mental, comme maintenant, pendant que je suis en train de parler, chacun a un flux mental intérieur qui associe des images, des sons, des paroles avec d'autres, etc. Comme se fait d'ailleurs une saison. C'est une chose géniale d'associer comme ça, enfin un métier d'association. Et donc j'ai associé tous ces corps aussi des acteurs venant du Burkina Faso, où j'étais la semaine dernière pour faire une autre pièce. Et puis de les faire venir parce que, voilà, dans cette pièce, il y a un fort aller-retour entre la France et notre continent et le continent africain, qui est de plus en plus ce qui m'attire. Et puis aussi, c'est un objet extrêmement, comment dire, plastique, dans la mesure où ça diffère légèrement de ce que je fais d'habitude. C'est quelque chose qu'on a mis au point avec Yves Godin, qui est la personne qui a créé toutes mes pièces. Et là, ce qu'on va faire, c'est un... En fait, c'est vraiment un espace très profond, très noir. Il n'y a pas, comme dans les théâtres habituellement, les sorties de secours vertes, etc. C'est-à-dire quand les gens s'assoient et qu'ils regardent le spectacle, la lumière commence à descendre pour le début du spectacle. On plonge absolument à l'intérieur de quelque chose de profondément noir, visuellement. Un peu comme quand on ferme les yeux comme ça et qu'on se gratte les yeux et qu'il reste des fluorescents, des choses comme ça. Et les corps commencent à apparaître et les paroles commencent à apparaître. Et en fait, je suis en train de l'écrire en ce moment. Donc c'est toujours compliqué de parler des choses qu'on est en train de faire au moment où je les écris, encore cet après-midi et ce soir tout à l'heure. Puisque je ne me bats pour avoir toujours du temps pour pouvoir écrire puisqu'on passe notre vie à être dérangé. Pas en étant là, mais en étant dérangé en général. Et donc, pour avoir la concentration qu'exige que requiert l'art du théâtre, il faut des fois s'éloigner un peu. Et donc, c'est quelque chose qui tourne autour de ce que nous avons tous vécu. Pour en parler une seconde, mon père est mort il y a deux ans et puis le moment où je suis rentré dans cette chambre funéraire, j'ai laissé un petit mot, un petit texte que je vais glisser à l'intérieur de la poche comme ça. En fait, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. On a cette personne qui est au centre du plateau, cette personne décédée, morte dans son cercueil, dans une sorte de gerbe de fleurs et de couronnes qui sont autour d'elle, dans cette espèce de tunnel très profond et très noir comme ça, d'où émergent les corps, les mains. Je suis habillé un peu comme ça en noir et blanc, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, quand on est comme ça, c'est beaucoup le visage, beaucoup les mains, beaucoup les pieds. Donc ces corps qui sont là puissamment dans l'espace. Et puis, il y a des qui toussent de façon chorale, parce qu'en fait, c'est une pièce chorale que je suis en train d'écrire, où on entend à la fois ce que les gens pensent dans leur tête, ce qu'ils disent à la personne-là. Et donc, c'est quelque chose que, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous connaissent ça, mais ça fait plus de 20 ans que je travaille au Japon et j'ai été très impressionné par le théâtre No. Pour moi, le théâtre No est la plus belle représentation de l'art du théâtre. Je n'ai jamais vu quelque chose aussi beau. Et j'ai vu dans ma vie 80 no. Et toujours, ce sont des vivants qui s'adressent aux morts. Et les Japonais, souvent, c'est une vie très stressante. Le Japon, beaucoup les gens dorment quand ils vont au théâtre No. Et c'est très beau parce qu'on a l'impression que ce sont des morts qui s'adressent à des morts dans la salle. Mais c'est très beau. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et dans un sens pas du tout ironique, mais profond d'une autre communication qui passe, qui est autre chose que la stricte communication verbale et informative de notre discours. Et donc, je suis en train de préparer quelque chose comme ça. Ou peut-être une forme aussi de bardotodol. Je ne sais pas si certains d'entre vous doivent connaître. C'est le livre des morts tibétains. C'est-à-dire cet accompagnement en plusieurs strates jusqu'à un certain endroit de l'arrivée des morts. Alors c'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de préparer une sorte de poème orale physiquement dans un endroit très plastique, un objet très conceptuel presque. de l'arrivée des morts.